Bonjour, c'est la Marielle du futur qui vous parle. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me rends compte que je ne vous ai pas prévenu que le blog prenait deux semaines de vacances. C'est la dernière vidéo que vous verrez avant deux semaines parce que j'aime bien faire une petite coupure l'été, plus d'articles, plus de vidéos. Je serai encore un peu présente sur Instagram mais moins que d'habitude parce que j'ai vraiment besoin et envie de couper un peu tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je ne voulais pas vous laisser sans vous le dire. Donc désormais c'est chose faite et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine de soins parce qu'il y a des petites choses qui ont changé, parce qu'il y a des produits dont je suis très contente, d'autres sur lesquels je n'ai pas forcément un avis encore bien définitif. Mais je voulais vous montrer ça. Donc là, on est le matin, je ne suis pas bien d'avance, il doit être pas loin de 10h, oui, parce que je ne fais rien de particulier aujourd'hui. Donc je me prépare au ralenti, je vais commencer par mettre mon bandeau. C'était un bandeau de chez Glossier mais la petite décalcomanie est partie. Mais sinon je l'aime bien parce qu'en fait il a une sorte de bande, enfin il a même deux bandes en silicone qui permettent de bien plaquer les cheveux. Si vous entendez du bruit, c'est Inès qui joue dans sa chambre parce que la crèche est en vacances, donc on passe la semaine ensemble toutes les deux. Donc je lui ai dit d'aller jouer pendant que je filmais ma vidéo, j'espère que ça va aller. Routine du matin, alors je commence par normalement une lotion. Étant donné que j'utilise quelque chose d'acide glycolique le soir, je vous montrerai ça dans la partie suivante. Habituellement j'avais une lotion aux AHA le matin et je me dis que ça fait quand même beaucoup d'acide sur la peau, donc je l'ai laissé de côté. C'est celle de chez Rennes dans la gamme Eclat. C'est vraiment une lotion que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis longtemps. Puis vous avez un flacon pompe avec une pompe qui remonte sur le dessus. Vous pouvez juste poser votre côté ici. C'est pas mal fait, c'est assez bien pensé. Mais comme je trouve que ça fait un peu beaucoup d'acide, je suis repassée sur une lotion hydratante de chez Clinique. J'ai depuis pas mal de temps que j'avais laissé de côté parce que j'avais une lotion de chez Paula's Choice entre deux, etc. Je la mets dans le creux de ma main et je l'applique sur mon visage. Ça prépare un petit peu la peau à recevoir les soins par la suite. C'est vraiment une lotion, j'allais dire inerte. Non parce qu'elle est hydratante mais elle n'a pas de propriété particulière au-delà d'hydratation. Et elle est très bien utilisée. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en ce moment le matin. Ensuite, plusieurs options. Aujourd'hui je ne sors pas. Si, je sors de chez moi. Mais je ne vais pas à la plage, je ne vais pas rester pendant 4 heures en terrasse. Tout ça pour dire que je n'ai pas besoin de protection solaire. Donc je peux me permettre d'utiliser des produits sans aucune protection solaire. Parce que je vais sortir vraiment peut-être 10 minutes en ville, etc. Donc pas plus que ça. Donc c'est rhum. Alors je vous le dis à chaque fois mais je le répète encore dans cette vidéo. Moi j'utilise plein de produits parce que ça m'éclate. J'adore utiliser plein de trucs. Il n'est absolument pas nécessaire ni vital d'avoir autant de produits dans son armoire de toilette. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un sérum, un soin visage, une crème contour, des oeufs, etc. Utilisez ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui marche sur votre peau. Moi j'ai une passion pour les soins, le maquillage, etc. Donc utiliser beaucoup de produits ça me plaît, ça m'éclate. Mais ça n'est absolument pas nécessaire. En ce moment j'utilise le sérum Super Glow de chez Glossier. Je ne sais plus si je l'avais déjà utilisé. En tout cas j'ai utilisé les deux autres sérums de chez Glossier. L'hydratant et l'anti-imperfection. Et celui-ci j'arrive plus à me souvenir. Chez Glossier ils ont reformulé, enfin ils ont repackagé leur sérum. Qui sont désormais dans des flacons de 30ml. Avant c'était quelque chose comme 15 ou 20. Et pour le même prix donc c'est une très bonne nouvelle. Donc le sérum vitamine C et magnésium. Pareil la vitamine C je crois que quand on s'expose dans le soleil c'est pas la meilleure idée. Donc je ne m'en servirai pas si j'allais à la plage. Ou à nouveau si je savais que j'allais être en terrasse ou autre. Je suis toujours assez généreuse sur les quantités. Et là je vous fais la vidéo. Bien sûr je suis encore en pyjama. Mais habituellement je fais mes soins soit en soutien-gorge soit nu tout simplement. Et je fais vraiment descendre mes soins dans le cou, dans le décolleté. Bon là c'est un peu plus compliqué avec mon autre. Pyjama mais voilà pour vous donner une idée de la façon dont j'applique les produits habituellement. Ce sérum je l'aime beaucoup. Je n'ai pas encore vraiment d'avis sur le côté éclat. En tout cas il est hydratant. Il fait du bien à ma peau. Il ne m'a pas donné de bouton. J'ai l'impression qu'il est en train d'éradiquer très très légèrement quelques petites cicatrices. Et il est en tout cas très agréable à utiliser. Il ne colle pas. Il s'oublie une fois qu'il a pénétré dans la peau. Donc je l'aime beaucoup. Et en crème de jour actuellement, je vous ai fait un article complet sur mon blog qui s'intitule... Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Comment hydrater une peau mixte à grasse quand il fait chaud ? Comment hydrater une peau mixte à grasse en été ? Je ne me souviens plus. Et dans cet article que je vous mets sous la vidéo si vous l'avez loupé, je vous ai parlé de l'hydratant profond Waterlock au peptide lissant de chez Tata Harper. Donc c'est une des dernières sorties de la marque. Un pot de 58 litres. C'est le site Bazar Bio qui m'a fait parvenir ce produit. Et en fait vous appuyez sur cette petite pompe et le produit sort par ici. Donc c'est très hygiénique. C'est un soin qui est rechargeable pour information. Je ne connais pas le prix de la recharge mais c'est forcément plus intéressant que de racheter une crème complète. Et le soin coûte, ça va donner Tata Harper une soixantaine d'euros. C'est une crème que j'aime beaucoup parce qu'elle est en effet très hydratante. Et elle a ce côté un peu, oui comme son nom l'indique, ce côté un peu lissant. Un peu style base de teint. Et je suis assez fan du produit. C'est agréable, c'est hydratant mais pas que. C'est pas tout à fait un gel, c'est pas tout à fait une crème. C'est un peu entre les deux. Et j'aime vraiment vraiment beaucoup ce soin. Donc j'applique sur tout le visage. Le seul défaut que je lui trouve c'est qu'il n'y a pas de protection solaire à l'intérieur tout simplement. Mais tant pis, on fait avec. Mais ça c'est pas hyper satisfaisant. Si je sais que je vais m'exposer au soleil pour une raison X ou Y, j'utilise la protection solaire peau sensible SPF 30 de chez PAI. Je ne sais plus si je vous avais déjà parlé de ce produit. Je l'avais démarré l'été dernier. C'est un super produit, vraiment une crème solaire adaptée aux peaux sensibles en effet avec de l'oxyde de zinc non nano à l'intérieur. Il est écrit peau sensible sujette à l'eczéma. Donc c'est vraiment de la protection solaire safe pour les gens qui ont des soucis de peau. Hyper agréable à utiliser. Pas de fini gras, pas de fini blanc. On peut se maquiller par-dessus. Vraiment gros coup de cœur pour ce produit. Pour information, j'ai aussi testé l'Essential Glow Moisturizer SPF 30 de chez Paula's Choice. Que j'aime un petit peu moins. La texture est plus épaisse, plus blanche. Ça se fond un tout petit peu moins dans la peau. En revanche, très bel effet lumineux. Donc si vraiment vous voulez une crème solaire qui donne un coup d'éclat, un coup de frais à la peau, elle est hyper intéressante de ce côté-là. Mais moi je la trouve un tout petit peu moins discrète sur la peau. Donc je l'aime un peu moins. Mais en tout cas, la protection solaire est très satisfaisante aussi. Je suis allée à la plage la semaine dernière avec. Il n'y avait vraiment aucun souci. Donc voilà pour sérum et crème. Et ensuite, contour des yeux. Je vous ai parlé dans une dernière vidéo, produit terminé, d'un flacon de sérum de la marque Bio Effect. Et je vous disais que je n'étais pas du tout contente de ce produit parce qu'il m'avait donné des boutons. Voilà. Ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, mais je n'ai pas eu une très bonne réaction derrière. Et en fait, le service de relations presse qui bosse pour cette marque m'a contactée en me disant « Vous ne pouvez pas rester sur une mauvaise impression. Je vais vous faire parvenir d'autres produits de la marque Bio Effect. » Donc c'était trop sympa. Et donc ils m'ont fait parvenir le EGF Eye Serum. Vous connaissez peut-être le EGF, la cure de soins EGF de chez Bio Effect qui est très connue, qui est assez onéreuse. Et donc ils ont sorti un sérum pour les yeux anti-âge et revitalisant. Une présentation qui est assez intrigante. On dirait une ampoule. En fait, vous ouvrez le bouchon ici. Vous avez une petite bille et il suffit d'appuyer au fond du produit pour faire sortir. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, le gel est sorti au bord de la bille et ensuite, il vous suffit d'appuyer ça sur le contour des yeux. C'est très agréable. Objectivement, c'est très frais, très hydratant. Le côté revitalisant, le côté anti-âge, je ne peux pas encore vraiment prononcer. Ça mérite d'être vraiment très agrémitisé. Je pense qu'il faut que j'attende d'arriver un peu plus loin dans le flacon pour avoir un avis un peu plus complet à son sujet. En tout cas, c'est simple à utiliser le matin parce que ça rentre vite dans la peau et qu'on peut se maquiller très facilement et très rapidement par la suite. Voilà, il y a juste l'aspect anti-âge sur lequel je ne peux pas trop me prononcer sur le moment. Et ensuite, je finis par un petit baume à lèvres. En ce moment, j'ai à nouveau les lèvres qui se fendillent. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Je ne sais plus si c'était un vlog ou autre. Et en fait, j'ai fini par voir quelqu'un. Je faisais une infection à staphylococque doré sur les contours de la bouche. Je ne pensais pas en arriver là, mais voilà. Donc, j'ai été sous pommade d'antibiotiques, etc. Et ça va mieux. C'est complètement guéri, mais j'ai quand même encore des petits fendiments. J'utilise le baume citron des petits produits. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce produit. J'en ai eu dans une box. Écoutez, c'est un baume un peu multi-usage. Et ça fait très bien son travail. Vous pouvez mettre ça sur les lèvres, les coudes, les genoux. Un peu en baume épaisse sur les mains si vous avez les mains hyper sèches. Ça a une très très légère odeur de citron. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc, voilà ce que j'habite en ce moment pour essayer d'éradiquer un petit peu ce problème. On va finir les soins avec les compléments alimentaires. En ce moment, j'en prends un seul. C'est le complément bronzage vitaminé de chez Atelier Nubio. Je prends ça à chaque été, pas de la marque Atelier Nubio, mais en général des compléments alimentaires pour préparer la peau au soleil. Je prends ça chaque été depuis des années. J'ai une tendance à la lucite, donc à l'allergie au soleil. Je ne suis pas allergique au soleil, mais j'ai une tendance à l'allergie au soleil. Et ça rend les choses un peu compliquées, des démangeaisons, des plaques rouges. Ça peut être très désagréable. Et voilà, j'ai la peau qui réagit assez vite au soleil. Depuis que je prends ce type de complément alimentaire, je n'ai plus du tout de soucis. Ça prépare vraiment ma peau à l'exposition. Ça rend le bronzage un peu plus présent et ça le rend un petit peu plus durable aussi. Mais très honnêtement, ce n'est pas pour ça que je l'utilise. Moi, c'est plutôt pour cette sensation d'inconfort que je pouvais avoir quand je m'exposais au soleil volontairement ou non d'ailleurs. Donc cette année, je suis avec celui de chez Atelier Nubio qui a l'avantage de se présenter sous forme de poudre. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça ? Voilà, c'est une poudre un peu brunâtre. Il faut mettre l'équivalent d'une cuillère à café dans un verre d'eau. Alors moi, je fais ça complètement à l'œil. Je pourrais mettre une cuillère dedans en fait, je suis en train de penser, il faudrait que je laisse une cuillère en fait dans le pot. Vous mélangez ça à un verre d'eau et ensuite vous touillez. Et en fait, moi je le fais au début où je me prépare et je laisse le truc se dissoudre dans mon verre d'eau le matin. Je pense à tous les matins, c'est un petit goût de fruits, fruits rouges, c'est vraiment pas désagréable. Le gros avantage, si vous êtes complètement intolérant au complément alimentaire sous forme de gélules, comprimés, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça. Et bien là, c'est sous forme soluble, donc servir dans un verre d'eau, c'est hyper pratique. Et pour le moment, ça se passe bien. J'ai pris quelques couleurs, j'ai pas pris de coup de soleil ou vraiment cette petite marque sur le nez dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, mais parce qu'on était en haute montagne. J'ai pas d'allergi au soleil, rien du tout. Donc voilà, ça poursuit son cours comme chaque année, j'en suis vraiment très contente. Et je suis en train de vérifier, mais je crois que c'est tout pour la routine du matin. J'ai un petit spray fixateur pour mon maquillage qu'on peut considérer comme soin. C'est la brume apaisante de chez Glossier que j'utilise, donc après avoir fait tout mon maquillage. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour les soins du soir, démaquillage, nettoyage de la peau, etc. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous retrouve pour la partie 2 de la vidéo, donc pour la version démaquillage du soir. J'essaye de pas filmer trop tard pour avoir un peu de lumière naturelle. Je sais pas s'il en reste vraiment bien franchement. Donc aujourd'hui, je suis maquillée complètement, c'est-à-dire les yeux et le teint. J'ai pas grand-chose sur le teint, j'ai du correcteur, de la poudre et un peu de blush. Mais voilà, j'ai du maquillage sur tout le visage. Pour les yeux, j'utilise en ce moment le démaquillage en bifasette chez Glossier. C'est pas mon préféré préféré. C'est mon deuxième sur le podium, on va dire. Le premier étant le démaquillage en bifasette chez Mixa. Celui-ci est très bien, mais il est plus cher. Donc j'y vois peu d'intérêt de me tourner vers celui-ci plutôt que vers celui chez Mixa. J'avais reçu un flacon et il fonctionne très bien. Donc je m'en sers. Et je vous mettrai le lien du Mixa sous la vidéo. C'est un démaquillant bifasé qui fonctionne sur le maquillage sur le mascara waterproof. Ce qui est ce que j'utilise toutes les fois où je me maquille les yeux en tout cas. Donc il est bien gras et comme vous voyez, il décolle parfaitement le mascara waterproof. J'utilise toujours des cotons jetables pour les yeux. J'ai essayé pas mal de choses en coton réutilisable. J'arrive pas trop à m'y faire. Et surtout, les cotons finissent par être tachés par le mascara waterproof. Je ne trouve pas de solution pour les revoir. Et donc je trouve ça assez désagréable d'utiliser des cotons qui restent tout le temps noircis. Je trouve même qu'il y a encore du mascara qui ressort comme des fibres du coton par la suite. Je trouve que j'ai pas d'autre solution que le coton jetable pour le moment. Sachant que ça représente qu'un coton par jour les jours où je me maquille. Donc voilà, je me démaquille pas le teint avec des cotons jetables. Mais c'est sûr que c'est une consommation que je voudrais ralentir. Mais j'ai pas vraiment d'autre solution pour le moment. Je viens de changer de batterie parce que la précédente était vide. Et j'entends Quentin et Inès qui sont, je sais pas, en train de faire l'école du cirque ou de la haute voltige. Si vous entendez des crises tridents derrière moi, vous inquiétez pas. Aucun enfant n'a été traumatisé pour les besoins de cette vidéo. Ensuite, démaquillage du teint. Je porte, en fait, quelle que soit la quantité de maquillage que je porte sur le visage, j'ai toujours soit un fond de teint long tenu, soit un anti-cerne un peu waterproof long tenu. Donc j'ai besoin de quelque chose d'assez costaud. Depuis des années, je le démaquille à l'huile démaquillante. En ce moment, j'utilise celle de chez Patika. Je l'ai bien démarrée. Écoutez, elle est parfaite. En tout cas, elle fait tout ce que je lui demande. Elle est facile à utiliser. La texture est fluide, pas trop grasse, pas trop liquide. Ça se répartit bien, ça se rince facilement. Elle sent bon. Elle sent un peu l'huile d'amande douce. Elle a une texture agréable. Elle se rince facilement. J'ai pas de réaction allergique. Elle est vraiment assez parfaite dans le domaine. Alors, je suis pas très difficile en termes d'huile démaquillante ou de baume démaquillante. Pour peu que ça dévaquille bien le visage. Mais là, c'est vraiment la bonne texture. En termes de plaisir d'utilisation, c'est vraiment... tout ce que je demande à un produit de ce type-là. Donc, je l'applique sur peau sèche. Et je la masse sur tout mon visage. J'ai un petit peu de maquillage dans le cou parce que je mets du... un petit peu de poudre bronzante dans le cou. Mais vu que je vais à la douche juste après, enfin, c'est toujours comme ça, dès que je me démaquille, vu que je me lave le soir, je me mets du gel douche tout simplement dans le cou pour éliminer ça. Ça m'évite de vraiment devoir venir me démaquiller dans le cou au-dessus d'un lavabo. Ce qui n'est pas toujours très facile à faire. Donc, je la répartis sur visage sec. Ensuite, je me passe juste les deux mains sous l'eau. Et je ne sais pas si ça va se voir, mais elle se transforme en lait. Pas l'impression que ça se voit trop, mais voilà. Là, je pense que vous le voyez. Ça vient la rendre un poil plus glissant. Et c'est là qu'on élimine vraiment bien tous les résidus de maquillage. Et ensuite, je rince à l'eau tiède. Ensuite, pour parfaire le démaquillage, puis pour vraiment nettoyer la peau à proprement parler, j'utilise un gel nettoyant. Alors, en ce moment, c'est le gel nettoyant de Perfecter Porc de la marque Koresse, qui est une marque grecque. Ce nettoyant, très honnêtement, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas, mais je ne l'adore pas non plus. Je ne sais pas comment expliquer. Je connais des textures plus satisfaisantes, des odeurs plus intéressantes. Ce n'est pas un mauvais produit, mais je n'en suis pas complètement fan. Bon, là, j'en suis à plus de la moitié, donc je vais le finir. Mais ce n'est pas un produit que j'achèterais moi de mon côté, mais bon, ça fonctionne bien, ça fait bien son travail. Ça me permet de nettoyer mon visage un tout petit peu plus en profondeur, d'éliminer les résidus de maquillage qui pourraient rester, mais là, je ne pense pas qu'il reste grand-chose, mais surtout d'éliminer le petit résidu d'huile démaquillante que je pourrais avoir sur le visage. Donc voilà, j'applique ça doucement sur tout mon visage par petits mouvements circulaires. Et ensuite, je vous le donne en mille, je rince. Ensuite, les soins du soir. En ce moment, j'ai repris un produit que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié, découvert à New York en 2016. Ça ne me rajeunit pas. Le sérum Good Jeans de la marque Sunday Riley. Alors, je crois que la version américaine de ce produit contient de l'acide lactique, qui est un acide auquel ma peau répond très bien. Et la version européenne contient de l'acide glycolique auquel ma peau répond bien, mais pas tout aussi bien. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu moins efficace. Je mets une pompe et demie dans mes mains et j'applique ça sur tout mon visage. L'acide glycolique vient créer une micro-exfoliation de la peau pour redonner l'éclat, pour éradiquer les tâches, pour redonner une texture plus nette à la peau. Les résultats de ce sérum-là, version glycolique, sont un peu moins stupéfiants que la version à l'acide lactique que j'avais beaucoup aimé quelques années en arrière. Donc, je finis ce produit, mais je ne le rachèterai pas en version... J'ai un cheveu qui va sur l'isage. Je ne le rachèterai pas en version acide glycolique parce que ce n'est pas tout à fait aussi satisfaisant que cette version américaine que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Crème de nuit en ce moment, je suis toujours sur la même, la Cell Revitalize Night Moisturizer de chez Aurelia Probiotics, qui est une crème qui sent la fleur d'oranger. C'est un vrai délice. Alors, c'est un produit qui est assez concentré en huile essentielle, donc si vous avez une peau hyper réactive, je ne le conseille pas forcément. C'est une texture assez fouettée, donc finalement, il n'y a pas besoin d'en habiter énormément. C'est une crème que j'aime bien et voilà, je l'applique sur tout mon visage. Elle fonctionne bien en été parce qu'elle n'est pas trop riche. Et vraiment, si j'ai passé la journée au soleil, que j'ai la peau un peu échauffée, typiquement, je ne mettrais pas le sérum à l'acide glycolique parce que c'est peut-être un peu trop intense. Et je remplacerai tout ça par une huile parce que j'adore les yeux de visage. Ça, c'est la Facial Oil Delight de chez Rudolf Care que j'ai reçue de la part du site Omel Cream. C'est une huile que j'aime beaucoup. C'est une très très belle marque avec de belles compositions. C'est une huile qui sent en plus un peu les fruits. Enfin, elle est vraiment délicieuse en odeur, en texture. Et je l'aimais vraiment quand j'ai la peau qui est très sensibilisée ou qui a besoin d'un bon boost de nutrition. Donc voilà, parce que je l'utiliserais davantage si je ne mettais pas ces deux produits auparavant. Et pour le contour des yeux, j'utilise en ce moment le Biolumine Sea Eye Serum de chez Dervalogica. Dervalogica, c'est une marque que j'aime bien, que je connais depuis pas mal de temps. Donc ça se présente avec un petit tambour précision. Donc c'est un contour des yeux à la vitamine C. Et j'en mets très très peu sur mes deux index et je vais en mettre ça sous les yeux. Ah, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose ? Les masques du moment, les gommages du moment. Le gommage du moment, c'est le Yo Glow de chez Wishful dont je vous avais parlé dans une vidéo vol. Je ne suis pas hyper convaincue du produit que je trouve un peu agressif. Peut-être pas tout à fait adapté à mon type de peau mais bon, je m'en sers quand même. Et toujours le pique magique de chez Garantia que je l'utilise depuis des années. Voilà, lui je vous en ai parlé des dizaines de fois. C'est vraiment un produit que j'adore. Et en masque pour le visage, j'ai toujours mon Nourish London le Probiotic Multiminéral Repair Masque. Un masque réparateur que j'aime beaucoup. Tous ces produits, je vous les liste sous la vidéo. Et pour un masque un peu purifiant, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, le masque Galactique Mega Green pour le visage, donc un soin détox. On dirait une sorte de boue de chez Glossier, pardon. Si je ne vous dis pas tout. On dirait une sorte de boue un peu vernâtre avec peut-être un petit peu d'argile dedans. C'est un côté purifiant mais pas assez chiant donc c'est assez intéressant si vous avez une peau qui a tendance à faire de l'acné mais qui n'est pas forcément hyper hyper grasse, ce qui est mon cas. Voilà pour ma routine de soins du moment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada